Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on va au cinéma. Mais attention, dans notre salle, on ne projette que des films qui jouent avec le silence. Vous verrez, en fait, ça concerne tous les films. Dès qu'il y a du son, il y a du silence. Elle est en route sur les chemins de la philosophie. Bonjour José Mour. Bonjour. Peut-on jamais entendre de vrai silence à la radio comme au cinéma ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse entendre de vrai silence. Je dirais qu'en gros, le silence, il faut le faire entendre. Et faire entendre le silence, c'est l'enjeu du cinéma et de rendre le silence, entre guillemets, sonore et sensible. C'est un des enjeux auxquels s'est confronté le cinéma. Vous êtes professeur en études cinématographiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit un article formidable sur le silence au cinéma, justement, qu'on trouve notamment en ligne. Et puis vous avez dirigé, avec Daniel Banda, notamment deux ouvrages en chant flammarion. Le cinéma, naissance d'un art, ainsi que le cinéma, l'art d'une civilisation. On y trouve de nombreux textes passionnants qui racontent l'histoire du cinéma, et notamment l'histoire du cinéma qui devient parlant. C'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, puisque, disons-le d'emblée, le cinéma ne connaît vraiment le silence qu'à partir du moment où il devient parlant. Quand il est muet, on n'entend pas le silence. Tout à fait. C'est vrai que le cinéma est né muet, mais pas silencieux, puisque pour qu'il y ait du silence, il faut qu'il y ait des sons. De la même façon que pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait de la lumière. Et ce rapport entre le son et le silence, c'est le même rapport qu'entre l'ombre et la lumière. Vous connaissez le titre du film que l'on tient pour le premier film parlant ? Oui, le chanteur de jazz d'Alan Crossland, oui, tout à fait. En 1927. Tout à fait. Et dans ce film, on va entendre la scène tout de suite, il y a peut-être le premier silence, si c'est le premier film parlant, un silence très long, mais qui à l'image paraît durer à peine une seconde. On l'entend à un pianiste qui joue un air de jazz au piano. Son père entre dans la salle, son père ne veut pas qu'il joue du piano. C'est un rabbin, il a une barbe gigantesque qui dévore tout l'écran. Et au moment où le père entre dans la salle, le fils s'interrompt. Écoutez la scène. Maman, stop, stop. They're getting chitnish. Maman, listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now, get this. Blue side, smiling at me, 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 me. Nothing but little blue side, do I see. Do, 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 do. Blue bird, singing a song. Nothing but little blue bird, all day long. You like those fattin' business? Blue days, with all of them go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oh. Nothing but... Sous-titrage FR ? Alors là, pour le coup, quand on entend le silence de ce film, on entend la bande qui tourne et le grésillement dû à la qualité de l'archive, José Mour. C'est-à-dire à quel point il est difficile d'entendre et de faire entendre le silence ? Exactement. Et ce qui est fascinant dans cet extrait, c'est la manière dont le réalisateur parvient à faire du silence un événement. Il y a quelque chose de cet effet de sidération, une sorte de rupture, de suspens. Et d'une certaine façon, dans cette scène, c'est le silence qui fait événement et qui d'une certaine façon condense l'effet de sidération que produit cette rencontre entre le père et le fils. Et ce qui est très troublant aussi, c'est l'impression que ce silence dure très 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 longtemps. Et le silence, à la fois, il fait événement et après, on enchaîne avec un silence qui est presque un silence de ponctuation. Donc il y a à la fois l'événement et la transition vers la musique. Et on trouve là, pratiquement, au tout début du sonore, ce que vont être, entre guillemets, deux aspects du silence. À la fois le silence événement et le silence qui va servir de ponctuation, de transition d'un univers à un autre. Mais ce silence, quand on regarde le film, paraît très léger, très fin parce que le son passe le relais à l'image. Le silence ne correspond pas à un noir ou un blanc entier à l'image. Et on regarde ce chant contre chant, le visage du fils, puis le visage du père, le visage de la mère, puis le visage du père. Il y a une espèce d'événement, comme vous dites, d'attente très très forte qui fait qu'on ne réalise pas que nous sommes en plein silence. Oui, parce que d'une certaine façon, ce qui absorbe l'effet sonore du silence, c'est la puissance de l'image. C'est ce jeu de chant contre chant. Et ce qui est intéressant dans la figure du chant contre chant ici, c'est qu'elle constitue une sorte de suspension du temps. Et donc le temps s'arrête, il y a le père, le fils. Et le silence, c'est ce qui vient à la fois marquer la béance entre la figure du père et la figure du fils. Et c'est toute l'image elle-même, la puissance de l'image qui absorbe, puisqu'en fin de compte, le spectateur est totalement happé par la puissance de l'image, par le visage. Et c'est ce visage qui devient une sorte de support, de réception pour notre émotion. Et on oublie d'une certaine façon le silence, parce qu'en fin de compte, le silence, il est ce qui produit l'émotion de l'extrême. Il nous apprend à regarder l'image. Il nous apprend à regarder, puisqu'en fin de compte, le silence, c'est une façon de solliciter le regard. Et c'est ça, c'est une des puissances sensibles du silence. Puisqu'en fin de compte, quand l'image est muette, on est plus attentif à ce qui se passe. Il y a une sorte d'intensification de la perception visuelle qui se fait à travers le silence. Vous dites dans votre article que le silence se signale au regard et vient inquiéter le visible. Oui, oui. Et surtout, ce qui est très étonnant, je dirais que le silence vient inquiéter le visible, notamment avec la question du mouvement. Puisqu'en fin de compte, une photo, elle est silencieuse et ça n'inquiète pas le visible. Et ce qui est assez troublant, je disais ça parce que notamment en pensant au fameux texte de Gorky, de Maxime Gorky, qu'il écrit en 1896, au moment où il découvre l'invention des Frères Lumière à la foire de Nijni Novgorod. Et à ce moment-là, ce grand écrivain qui est Gorky éprouve un malaise physique, c'est vraiment une expérience sensible à laquelle il est confronté, de voir des images en mouvement et des images qui sont à la fois grises, c'est pour ça qu'il dit nous sommes au royaume des ombres, mais peut-être ce qui le gêne encore plus, c'est qu'il puisse y avoir du mouvement sans silence. Et c'est ce qu'il dit dans le texte magnifique, il dit « Et tout cela se passe sans bruit, en silence. Cela est si étrange. On n'entend ni les roues contre la chaussée, ni le bruisement des pas, ni les conversations. Rien. Pas une note de cette symphonie complexe qui accompagne toujours les mouvements des hommes. » On est en 1896. On est en 1896. C'est un des premiers textes, ou je dirais, le premier texte d'un grand écrivain sur le cinéma. Et bien évidemment, cette sorte de se trouver face à des personnages condamnés au silence est quelque chose de très troublant. Il y a une sorte de gêne. D'ailleurs, il le dit plus tard dans un autre texte. C'est-à-dire que nos nerfs se tendent. Il y a un malaise physique. C'est-à-dire voir des images en mouvement silencieuse, produit chez l'écrivain russe, un véritable malaise physique. Donc oui, il y a aussi cette idée se liant entre le silence et le mouvement. Et à partir de quand est-ce que le cinéma s'est vu redoubler d'une musique ? Une musique de fosse, on entend. Assez tôt. En fin de compte, c'est toujours une sorte de mythe. C'est-à-dire que le cinéma était muet, mais il n'était pas silencieux. Très tôt, il y a eu des bonumenteurs qui lisaient les intertitres, qui racontaient les histoires. Et puis dans les salles qui étaient plutôt riches, il y a eu bien évidemment des orchestres. Alors, disons qu'il n'y avait pas de son qui sortait de l'écran, mais dans la salle, il y avait du son. Parfois, il y avait des orchestres, il y avait des bruiteurs. Et les salles de cinéma étaient bruyantes. Mais ça, vous expliquez comment ce besoin du cinéma, de rajouter une musique sur les images, c'est comme si le cinéma lui-même n'avait pas assez confiance en la force des images. Il fallait mettre du son, puisque le cinéma ne pouvait pas capter le son réel. Il fallait en rajouter pour accompagner le regard du spectateur. Il y a plusieurs points. D'une part, je crois qu'il y avait aussi une raison technique, c'est-à-dire que la musique permettait de couvrir le son qu'il y avait dans la salle, le bruit que pouvaient faire les spectateurs, le bruit que pouvait faire le projecteur. Donc, d'une certaine façon, étrangement, la musique était une sorte de nappe qui permettait de faire silence et qu'il n'y ait pas que le son de la salle ne parasite pas le son de l'écran. Et puis, d'une autre façon aussi, je crois que cette crainte du silence, elle pouvait presque fonctionner. Je dirais que cet accompagnement musical avait aussi pour rôle de combler le manque de son et aussi de tranquilliser le spectateur. De la même façon qu'on dit que quelqu'un qui marche dans une rue silencieuse se met à siffler ou à chanter pour se rassurer. Donc, il y avait à la fois une raison, je dirais, technique pour faire silence, entre guillemets, en couvrant les sons de la salle par la musique, et puis il y avait aussi un effet tranquillisateur. Et pour le coup, la musique permettait de masquer le silence, de compenser la multité des images en superposant un mouvement visuel, un rythme sonore. On peut le lire comme ça encore aujourd'hui, dans de nombreux films qui semblent avoir du mal à proposer un silence et qui semblent accompagner chaque image et chaque scène d'une musique en permanence, comme s'il fallait saturer l'attention. Et c'est difficile de ne pas y voir une forme d'aveu, peut-être de faiblesse ou d'absence de contenu suffisamment solide, et aussi une forme de mépris envers le spectateur qui ne serait pas capable de rester attentif plus d'une heure et demie face à des images s'il n'y a pas une musique qui vient lui tenir la main. Vous avez raison, je dirais qu'un des grands problèmes du cinéma, ça a toujours été le cas, mais ça l'est encore plus souvent, c'est cette incapacité, je dirais, de confronter le spectateur au silence. Et d'une certaine façon, la musique, elle est là pour masquer, pour cacher, pour couvrir, pour divertir. Et il y a une sorte de nappe musicale que l'on impose aux spectateurs. Et rares sont les films qui proposent une vraie expérience sonore. On ne peut pas avoir une vraie expérience sonore sans faire l'expérience du silence, parce que le silence est aussi une expérience sonore. Et malheureusement, souvent, la musique a été, je dirais, utilisée pour boucher les silences, comme si un enduit qu'on mettait, et pour rendre les choses lisses, pour créer de l'homogénéité, parce que le silence est quelque chose qui introduit de la différence, qui introduit de l'hétérogène, qui confronte le spectateur à quelque chose qui, comme on le disait tout à l'heure, inquiète l'image, et renvoie le spectateur à une expérience qui n'est pas obligatoirement prise en charge par l'image et par l'histoire. Et ce trouble que suscite le silence, beaucoup de cinéastes, et il suffit de voir ou d'écouter certains films contemporains, ont peur du silence. Il y a une peur de silence tout au long de l'histoire gérée du cinéma sonore. Et d'ailleurs, il y a une peur du silence, mais le silence fait peur. Et c'est souvent pour introduire cette peur que le silence s'installe au cinéma. Alors on va écouter des extraits ensemble, évidemment, José Mour, pour illustrer tout ce que nous sommes en train de dire. Allons en 1942, dans le film de Jacques Tourneur, qui s'appelle La Féline. Donc là, on a une rencontre dans la scène qu'on va entendre entre deux femmes, enfin, en fait, qui ne se rencontrent pas, mais l'une va suivre l'autre. On entend les pas, puisque là, nous sommes à la radio, nous n'entendrons que le son. Et c'est peut-être encore plus, finalement, on se met encore mieux au service du film lorsqu'on n'entend que le son ici. Écoutez les pas de la femme qui avance, les pas de l'autre femme qui cherche à la suivre. Et soudain, le bruit des pas qui suit la première femme va disparaître. Et le film s'appelle La Féline, on comprendra qu'elle s'est sans doute changée, soit en chat, dans une forme de, en tout cas d'animal félin. Et c'est par le silence, l'absence même du bruit des pas, que la peur s'installe et que l'on comprend qu'il se passe quelque chose d'anormal. Écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada La Féline Ce qu'il y a de formidable quand on écoute ce son à la radio, José Mour, c'est que ce qu'on ne voit pas, plutôt quand on voit à l'image le bus qui ouvre ses portes, on n'entend pas le son du bus qui ouvre ses portes. Mais quand on n'a pas l'image et qu'on n'entend que le son, on entend un cri de panthère. Tout à fait. C'est vrai que Jacques Tourneur, d'origine française, qui est le fils de Maurice Tourneur, est un cinéaste exceptionnel qui réalisait des séries B. et qui était, je dirais, ce qui caractérise son art, c'est vraiment un art minimaliste, c'est-à-dire moins de moyens pour produire des faits plus grands. C'est un cinéaste du fantastique. Et dans l'extrait que l'on vient d'entendre, ce qui est fascinant, c'est comment engendrer la peur avec si peu de moyens. Vous avez deux femmes qui marchent dans une rue, il y a les bruits des talons, et puis il y a le son d'un bus qui entre par la droite du cadre, et donc en sens inverse du mouvement des deux femmes, et qui, on a l'impression d'un seul coup qu'il rugit, et puis vous avez simplement un plan sur des feuilles qui bougent. Qui laisse supposer qu'il y a un animal dans l'arbre juste au-dessus, quelqu'un. Bien sûr, sans le voir, on imagine qu'il peut y avoir un animal, et que dans ce moment de silence, l'héroïne, Irène, s'est transformée en félin. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est la façon dont la scène est articulée, et de la façon dont, peu à peu, le spectateur et le personnage est envahi par un sentiment de peur, quand elle n'entend plus une présence derrière elle. Et donc, l'insinuation progressive de la terreur dans l'esprit du personnage repose essentiellement sur la modulation par le silence du rapport entre le champ et le hors-champ, entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, puisqu'en fin de compte, on voit les deux femmes marcher dans la rue par alternance. Elles semblent loin, elles semblent se rapprocher. On se dit qu'elles vont apparaître toutes les deux dans le même plan, puisque celle-là, celle qui poursuit, est censée rejoindre l'autre. Et d'un seul coup, une rupture se produit dans le régime de représentation, alors que les spectateurs s'attendraient à ce que les personnages se succèdent dans le champ, soient-mêmes réunis dans le même champ, et il n'y a plus rien. Il y a une sorte de champ vide, puis totalement silencieux. Même le bruit des pas s'interrompt. Et bien évidemment, ce que suggère Tourneur à ce moment-là, c'est que ce moment-là où le silence se fait, c'est le moment où le personnage d'Irène s'est métamorphosé en fait là. Et après, toute la suite de la scène repose sur cette absence de sang. Et plus le silence est profond, plus la peur du personnage et du spectateur augmente. Et bien évidemment, l'effet que produit l'arrivée du bus en entrant par le cadre droit de l'image, qui produit une sorte de feulement, est un effet très puissant. Mais voyez, ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a une grosse production, il y a des effets énormes, il y a des images, il y a des sons. Non ! Lui choisit une rue obscure, deux femmes, du silence, le bruit d'un bus qui entre dans le champ. Et c'est une des plus belles scènes du cinéma. Suspendre les bruits et le son pour créer la peur, c'est ce que vous appelez la fonction intensive du silence. On la trouve notamment usée, enfin, beaucoup utilisée par Hitchcock. C'est un instrument de suspense. Tout à fait. On le retrouve dans beaucoup de films de Hitchcock. C'est-à-dire que le silence a une fonction intensive. Il intensifie à la fois l'acuité perceptive du spectateur et d'une certaine façon, il intensifie aussi le caractère dramatique de la situation. Alors, dans plusieurs films de Hitchcock, je pense bien évidemment à Marnie. Pas de printemps pour Marnie. Pas de printemps pour Marnie, mais évidemment. Ou la très belle scène des oiseaux, où le personnage de Tipi Adrenne est assise sur un banc. Et sans qu'elle le voie, il y a des oiseaux qui viennent s'agglutiner sur des fils derrière elle. Et cette scène-là, il y a absolument un silence absolu. Et bien évidemment, on s'aperçoit, ou la dernière scène des oiseaux, où justement, c'est le fait que les oiseaux ne produisent plus de son. Qui est anormal. Qui est anormal. Et donc, c'est le silence qui est une sorte d'irruption de l'anomalie à l'intérieur d'un monde sonore. Et cette irruption de l'anomalie déplace le rapport du spectateur et nous propose un régime de représentation auquel le spectateur n'est pas habitué. Mais ce régime de l'anomalie qui vient s'insérer au sein du film n'est pas forcément source de peur. Ça peut être aussi revendiqué comme une forme de signature esthétique qui fait que l'on va intégrer le silence dans le film et même dans la conversation entre deux personnages de manière à créer un effet soit de réalisme supérieur, soit au contraire de revendication d'artificialité pour dire que ce que nous vous montrons au cinéma n'est pas comme dans la vie réelle. Mais nous insistons davantage sur une dimension qui, dans la vie réelle, peut passer au second plan. Sans mauvais jeu de mots. Je vous propose d'écouter, pour illustrer cet aspect-là, un extrait du Petit Soldat, le film de Jean-Luc Godard de 1963. C'est une conversation entre plusieurs personnages qui sont dans une voiture. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'ils sont au milieu de la ville, que la voiture est conduite, qu'on s'imagine un brouhaha de trafic, de klaxon, de bruit de frein. Or, il n'en est rien. Nous n'entendons que le bruit de la discussion comme s'ils étaient dans un bocal. Écoutez. La première fois que j'ai rencontré... Véronica ! Elle avait l'air de sortir d'une pièce de Jean Giraudoux. Véronica ! Tu es un type dans le dos, d'accord. Avec un revolver, au moins. Ou un couteau. Mais pas avec une bombe. De quoi vous parlez ? De Lachenal, le prof d'histoire de l'art, qui a été tué hier. On avait mis une bombe dans sa voiture. Qui ? Les français. Qu'est-ce que tu en sais ? Mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ça m'énerve. Les étudiants, c'est toujours pareil. Je connais sa fille, elle vient souvent à la patinoire. Vous avez raison. C'est terrible. Bon, je vous laisse. Pour les photos, demain à 5 heures. Mais où tu vas ? Mystère. Vous êtes vraiment mystérieux ? Oui, je suis un agent secret. Et là, l'ambiance citadine revient, comme si la portière de la voiture s'était ouverte et qu'on pouvait à nouveau s'immerger dans le flux du bruit des voitures. Alors, la première réaction, quand on entend, en plus, quand on n'a pas l'image, c'est que ça sonne faux. On entend des voix qui paraissent très artificielles, qui sont coupées de tout contexte et qui, du coup, attirent l'attention uniquement sur le ton de la voix, mais une voix qu'on entend comme un texte qui est récité, puisqu'elles sont absolument... Ces voix sont absolument coupées de toute forme d'ancrage dans le réel, José Mour. Oui, alors là, il y a ce qui est fascinant, et d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, et je pense qu'on remarque, que les auditeurs peuvent le remarquer en écoutant les extraits, c'est qu'en fin de compte, la radio permet de bien entendre le cinéma. Et simplement en entendant un extrait comme celui-ci, on se rend compte à quel point Godard est un grand cinéaste, et à quel point, je dirais, la bande-son est forte et il y a un effet de musique. Ce que je trouve fascinant ici, c'est qu'il y a une double fonction des silences. Bien évidemment, il y a cette dimension, cette volonté de Godard d'aller contre un soi-disant réalisme. C'est assez évident de dénoncer ce qui serait une pure convention cinématographique. Donc, bien sûr, il coupe le son d'ambiance, mais je dirais que ce n'est pas simplement un effet de distanciation, un effet de rupture, c'est aussi un effet musical. Il y a une dimension structurelle dans le son, et on voit bien que Godard utilise les silences dans les dialogues comme un musicien. Il met des morceaux de silence et ça permet de rythmer comme sorte d'effet de ping-pong les échanges entre les personnages. Il produit une sorte de... Le silence est ici un support d'une mise en tension, d'un échange dialectique entre le silence et la parole. Et il y a ce rythme-là qui est produit et qu'on retrouve par exemple aussi dans Pierrot le fou, cette façon de suspendre, de reprendre, d'accélérer, de ralentir. Il y a des variations rythmiques vraiment très intéressantes ici qui sont produites par le jeu de ces petits silences que Godard introduit. Et bien évidemment, ce sur quoi il travaille, c'est la discontinuité. Et c'est cette discontinuité-là qui permet de mieux écouter, de la même façon que le silence permet de mieux voir, le silence permet aussi de mieux écouter... La conversation en l'occurrence. La conversation. Et d'une certaine façon de la détacher d'une sorte d'ancrage réaliste ou d'ancrage dramatique. Il y a les deux. Et ça c'est assez intéressant puisque ici, le silence est un effet musical dans le dialogue chez Godard. Et c'est un élément structurel, on peut retrouver ça aussi chez Bergman, chez René, chez les cinéastes de la modernité, qui d'une certaine façon utilisent cette fonction hétérogène du silence, cette structure que produit le silence, pour créer un rythme, mais qui n'est pas le rythme continu qu'on pourrait avoir dans un dialogue qui serait recouvert par une musique. Alors bien évidemment, on peut aussi produire du rythme en empêchant les silences entre les dialogues. Je prends un cinéaste comme Howard Hawks, qui était spécialisé par ce qu'il aimait faire dire les textes très très vite. Et d'une certaine façon, comme il y avait un effet de mitraillette qui se produisait, il n'y avait pas de silence. Mais le rythme naissait de cette absence de silence. Chez Godard, d'une certaine façon, chaque parole est détachée, elle est extraite de son environnement, de son contexte, et elle est environnée par un effet de silence qui la met en valeur. Et ça, il faut attendre assez tard pour que les cinéastes utilisent le silence de cette façon. On a dit que le cinéma devenait parlant à partir de 1927 à peu près. Il y a eu ensuite ce qu'on appelle les talkies, donc Howard Hawks est un des représentants, donc les films à dialogue à bâton rompu, où on parle en permanence tout le temps. Ce qui d'ailleurs inquiète certaines personnes en se disant « Mais le cinéma va devenir un rival, ou du théâtre, ou de la littérature. » Donc il faut trouver une manière propre au cinéma d'intégrer la parole et le silence. Et c'est à partir des années 50, 60, que le silence est utilisé, non pas simplement comme un ressort dramatique, mais de manière vraiment esthétique, comme revendication d'une absence de réalisme. On parle de Godard, il y a aussi Bergman, Tati même, où il y a un jeu esthétique avec le silence, qui est comme le signe de la maturité du cinéma. Le cinéma sait composer avec ce silence et l'intégrer en son sein. Oui, vous avez tout à fait raison. Je dirais qu'il y a deux moments dans l'histoire du cinéma où le silence a joué un rôle important, où d'une certaine façon il a été traité avec beaucoup de force. C'est d'abord, durant la période intermédiaire du passage du son, du cinéma muet au cinéma sonore, où, pour des raisons à la fois techniques et pour reprendre votre terme, c'est une sorte d'immaturité. Et donc, à ce moment-là, les cinéastes découvraient la possibilité de rendre sensible le silence au cinéma. Ça, c'est la première période. Et il y avait, dans les films, dans les années 29, 30, 31, une très grande richesse, une très grande présence du silence, mais le silence devenait un silence matériel. Et puis, vous avez tout à fait raison de le signaler, à partir des années 50, tous les cinéastes qu'on a appelés les cinéastes de la modernité, Goddard, Tati, Bresson, tous ces cinéastes-là, sont des cinéastes qui ont utilisé le silence comme un moyen structurel, comme une matière sensible avec laquelle construire leur film. Mais finalement, le silence dans ces films-là, est-il le silence absolu ? Est-il le vrai silence ? C'est le silence de l'enregistrement. On reste ici tributaire des instruments techniques pour capter le silence. Et le silence, c'est les micros fermés. Ce qu'on pourrait très bien faire ici, ce qu'on fera peut-être d'ailleurs après, quand on ferme les micros, on n'entend plus rien. Mais ce n'est pas le silence, disons, que l'on peut entendre en dehors du cinéma. C'est un silence artificiel, toujours. C'est ça que je veux dire. Ah oui, de toute façon, on pourrait dire qu'il y a deux sortes de silence. Il y a un silence qui est un silence, je dirais, technique, qui est un silence produit, un silence fabriqué, en coupant le son, en enlevant la bande-son. Et puis, il y a un autre silence qui est le silence du monde représenté. Et je dirais que, de toute façon, on est entre ces deux dimensions-là. Et ça, c'est essentiel. Et bien évidemment, ici, on coupe le son, on introduit une sorte de silence de blanc. Il y a la différence entre le blanc et le silence du monde représenté. Mais le silence du monde représenté, c'est toujours un faux silence, puisqu'en fin de compte, pour le percevoir, il faut qu'il y ait du son. Donc, il y a à la fois un silence, je dirais, blanc, et un silence sonore. Alors, on va faire le test. Ici, avec vous, José Mou, on va entendre le silence blanc, le silence artificiel, le silence des micros fermés. On va voir ce qui se passe sur France Culture et sur peut-être n'importe quelle radio quand il y a plus de 10 secondes de silence. Ce qu'il se passe, parce qu'il y a forcément un moyen, une espèce de roue de secours qui s'enclenche, parce qu'on ne peut pas tolérer le silence à l'antenne plus d'un certain nombre de secondes. Et ensuite, un silence dit d'ambiance, un silence sonore qui est loin d'être silencieux. Micro fermé, donc. Vous écoutez France Culture. Tout de suite, le retour de vos programmes sur France Culture. La caballeria és el raonament de l'acció. de l'acció. Ho entends? de la caballeria, Absolutely. Je devotee la moto a l'access ні%, quand je répète. je væsamia. Je vousmsia. J'ai trouvé la moto avec vous. Je inherent avec vous. Et c'est là toute la différence, Josemmour, entre le silence des micros et le silence de la forêt. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et tout va bien. La rupture que vous avez entendue était volontaire. C'est donc le test que nous avons fait pour voir ce qu'il se passait quand plus de 10 secondes de silence s'installait à l'antenne. Le disque du secours s'enclenche, le retour à l'antenne est annoncé. Nous avons pu reprendre l'antenne sans peine, puisque en ce qui nous concerne, c'était volontaire. Ce silence-là était très pesant, très lourd, très intense, rempli. Il avait du volume, pour reprendre l'expression de Benjamin Fondane lorsqu'il parle du silence au cinéma. A l'inverse, le silence de la forêt que nous sommes en train d'écouter, dans le film d'Albert Serra, à honor de Cavallera, une sorte de mise en scène du Don Quichotte. La forêt est presque omniprésente. On entend des bruits en permanence. On parlerait du silence et pourtant, c'est une espèce de composition sonore permanente, José Mour. Oui, là vous avez deux exemples de silence. Un silence qui est donc un silence qui est une absence de son, et qui d'une certaine façon, si vous avez l'expérience que vous avez pu en faire, ce n'est pas un silence qui appelle le sensible. C'est quelque chose, c'est ce qui se perçoit comme un manque, comme un absent. On ne l'écoute pas, on le subit. Et c'est là où il y a une vraie violence, d'une certaine façon, du silence comme ça. Et puis inversement, il y a un silence sonore. Ce silence que permet de traduire la forêt. C'est-à-dire que la forêt dont on dit, par exemple, qu'elle est un lieu silencieux, c'est un lieu qui est très, très bruyant. Et d'une certaine façon, c'est les bruits, c'est le tissu que constituent ces bruits qui forment le silence. Et là, ce qui est fascinant dans le film d'Albert Serra, qui est un film pratiquement qu'on vit et qu'on regarde comme une sorte de bain de sensation. C'est-à-dire que le silence devient un moyen pour accéder aux sensibles. Le silence favorise une sorte de rapport hyperesthésique au monde. Et tout un courant de cinéma contemporain, où le cinéaste s'attache plus à écouter le monde, à faire écouter le monde, à le faire voir, à le rendre sensible, attache une importance très, très forte au silence. Et bien sûr, comme lieu du silence, la forêt est un lieu privilégié. Parce que le silence produit à la fois l'exacerbation de sensations visuelles, il sollicite le regard, et ce silence-là, le spectateur le perçoit à la fois dans sa sonorité et dans sa capacité à faire éprouver ce que j'appellerais l'invisibilité du sensible. Et cette expérience-là est magnifique. Et là, pour le coup, le cinéma devient une expérience sensible. Ce n'est pas une narration, c'est une expérience sensible qu'Albert Serra propose au spectateur à travers cette promenade, ce voyage désenchanté entre Sancho et Don Quichotte. À mon avis, c'est l'une des plus belles adaptations qui a été faite du livre de Cervantes. Mais c'est très déconcertant pour le spectateur, parce qu'il y a un moment où on se demande à quoi sert l'image, si elle ne devient pas qu'un simple support de sensations esthétiques auditives. Et en plus, ça va de pair, en l'occurrence, c'est le cas de ce film, avec une sorte de déconstruction narrative, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout ici, ni dans la littérature, ni dans le théâtre, comme le craignaient les contemporains de la naissance du cinéma parlant. On est, vous le dites, dans une pure sensation esthétique, une expérience esthétique qui place le spectateur dans un rôle très particulier, parce qu'il ne sait pas comment ressaisir cette expérience. Quand on entend, là, on a entendu la bande-son, donc le bruit de la forêt, un effet sensible est produit de manière immédiate, soit de réjouissement, voire même de jouissance, soit d'agacement, mais il est très difficile de mettre des mots sur cette expérience. Tout à fait, parce qu'en fin de compte, ce à quoi s'attache le cinéaste, c'est de proposer une expérience d'écoute. Et bien évidemment, contrairement à ce qui se passe chez, on a vu chez Hitchcock, par exemple, ou dans le cinéma classique hollywoodien, où le silence était récupéré à des fins dramatiques, était inscrit dans la narration pour produire un effet, un effet de suspens, un effet d'ambiance. Ici, le silence sonore de ces arbres, du brouissement de ces arbres, ou parfois le crissement des insectes, il est donné pour lui-même, en tant que tel, totalement détaché de toute logique narrative. Et c'est bien évidemment cette confrontation-là que cherche à transmettre le cinéaste. Mais c'est aussi, le cinéma est aussi un art qui permet de faire l'expérience du monde. Une expérience originale, une expérience singulière, une expérience insolite. Et je crois que de plus en plus, le cinéma tend vers cette capacité à faire éprouver aux spectateurs un rapport sensible au monde, un rapport sensible qu'il a, entre guillemets, peu à peu perdu. Donc il y a aussi cette fonction presque éducative. C'est-à-dire, voilà, il y a des sons. Il n'y a rien à en dire. Il n'y a rien à en dire. Ce n'est pas utilitaire. Il n'est pas là pour quelque chose. Il est là pour être simplement écouté. Écoutez le son et c'est tout. Et laissez-vous imprégner, vous laissez-vous immerger par ces sons, par ces arbres qui bruissent, par ces insectes, par le vent qui traverse ce champ d'olivier. Et à aucun moment, Serra ne cherche à dire aux spectateurs que ce silence aurait une signification, que ce silence s'intégrerait dans une stratégie particulière. Le silence, il est là. C'est l'être-là du monde. Et c'est cet être-là du monde que le spectateur ressent dans une expérience d'écoute. Mais ce n'est pas simplement une expérience d'écoute parce que ne pas entendre, c'est aussi aiguiser, exacerber le désir de voir. Donc le silence sollicite le regard. On pourrait penser aussi à un autre réalisateur contemporain que Carlos Regadas, qui intègre énormément, que ce soit dans Rapone, Bataille dans le ciel ou Les Lumières Silencieuses, au titre assez significatif. qui intègre le silence et qui montre, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, que le cinéma, quand il compose avec le silence, s'élève à une forme de poésie, en réalité, qui se passe de commentaires. Oui, tout à fait. Je pense que l'exemple de Carlos Regadas est important. Un film comme Rapone ou un autre cinéaste américain comme Lissandro Alonso ou même des gens comme Gus Van Sant. il y a cette dimension-là. C'est-à-dire que le cinéma a pour fonction d'établir un nouveau lien avec le monde. Et ce nouveau lien avec le monde ne passe pas par la narration, ne passe pas par quelque chose qui est intellectualisé. Il passe simplement par ce lien qui est celui du sensible. Et ça, je trouve que c'est une des propositions les plus intéressantes, à mon avis, du cinéma contemporain. C'est-à-dire réactiver le pouvoir sensible du cinéma. On serait parti, entre guillemets, de cette expérience de Gorky, cette expérience désagréable du silence, face à la technique, à cette nouvelle technique. Et bien sûr, il vivait ce silence-là comme une sorte de silence technique produit par le manque du cinéma. Et on arrive, plus de 100 ans après, à un silence qui est justement cette capacité expressive du cinéma. Et le cinéma étant peut-être l'un des seuls arts à pouvoir transmettre cette expérience sensible du silence. On va écouter un texte, cette fois-ci, non pas un extrait, un texte de Benjamin Fondane que vous citez du mieux au parlant, « Grandeur et décadence du cinéma » qui date de 1930 et qui parvient à saisir la nature même du silence au cinéma et peut-être de ce fait à esquisser une forme d'histoire du silence au cinéma jusqu'à celle que l'on connaît aujourd'hui, jusqu'à l'époque actuelle, qui, nous venons de le dire, permet de composer avec ce silence de manière extrêmement fine, voire poétique. Écoutez ce texte interprété par Yvan Moran. Le bruit des vagues de la mer sur une scène d'orage familial, le bruit d'un orchestre sur l'image d'un homme clostré et qui rêve de pouvoir briser les carreaux, une automobile qui arrive et qu'on ne voit pas, le bruit d'un verre qui se brise sur l'image d'un homme qui a cassé son bonheur et s'en souvient, le sanglot de la femme abandonnée sur l'image du couple heureux qui s'en va, bien d'autres choses encore qu'il ne m'appartient pas de voir, assis à ma table et dès maintenant. Et ceci pas trop souvent et seulement lorsque le bruit ou la parole s'avèrent nécessaires à l'économie de l'effet à produire, bruit ou parole grossie ou déformée, faux au possible. Voilà le seul emploi des moyens parlants ou sonores, susceptibles de maintenir tout l'acquis du film muet tout en changeant sa forme, enrichissant son pouvoir hypnotique. Une nouvelle forme du film serait là, non pas meilleure que l'ancienne, mais différente, capable de prodiguer de nouvelles ivresses et dont le caractère fondamental ne serait pas le son, mais le silence, plus encore que dans le film muet. Le silence dont on aura obtenu, grâce au contraste de la parole ou du bruit, un rendement imprévu en profondeur, un silence qui n'aura pas uniquement de la surface, mais bel et bien du volume, avec cette restriction que la parole et le bruit seront posés, évolueront, se développeront sur un autre plan, sur une autre dimension que celui ou celle de l'image, le film peut devenir, pour notre plus grande joie, est sonore et parlant. Beaucoup plus sonore que parlant, bien entendu, très peu sonore et parlant. Susceptible partant d'intéresser à nouveau les masses et l'élite, de rester international, de conserver le malentendu fécond qui faisait sa force. Il faut prendre conscience du caractère peut-être subversif même de ce texte de José Mour, parce qu'il est contemporain non seulement de l'avènement du cinéma parlant, évidemment, mais aussi de beaucoup de réticences qui s'expriment lorsque le cinéma trouve une voie, mais qui n'est pas encore sa voie. C'est là tout l'enjeu de cette période. José Mour. Oui. D'abord, je voudrais dire à quel point j'admire Benjamin Fondane. Ce texte est magnifique. Benjamin Fondane, poète, philosophe, cinéaste, qui était aussi assistant-metteur en scène, qui a été scénariste. Et il écrit en effet ce texte en 1930, c'est-à-dire à ce moment de ce tournant, ce passage du muet au sonore. Et bien évidemment, ce texte est fait avec beaucoup de nuances, parce que c'est à la fois quelqu'un qui est aimé, qui est un amoureux du muet, mais qui est capable de pressentir le pouvoir du parlant et ce pouvoir du parlant, entre guillemets, de rendre compte, pour reprendre ces termes, de toutes les espèces du silence. Il y a dans ce texte, il utilise ce terme-là. Et là, c'est peut-être à la fois quelqu'un qui est une sorte de nostalgie du cinéma muet, mais qui, d'une certaine façon, accepte et est capable de penser, d'imaginer ce que le cinéma sonore fait intelligemment, peut apporter au cinéma. Et donc, il s'inscrit, entre guillemets, dans une sorte de transition, alors que, bien évidemment, d'autres cinéastes, bien évidemment, le plus célèbre, c'est bien sûr Chaplin, ont vu dans l'arrivée du son la mort de cet art muet. Même s'il les saura, Chaplin, des années plus tard, avec les feux de la rampe, savoir intégrer le son et les dialogues au sein de son film. Tout à fait. Mais ce qui est fascinant chez Chaplin, c'est qu'en fin de compte, il réalise Les Lumières de la Ville en 31, c'est un film muet. Il réalise Les Temps Modernes en 36, qui est un film sonore. et d'une certaine façon, les seuls sons articulés qui sortent, ce sont des sons des machines. Et puis, le seul moment, et c'est la première fois qu'on entend la voix de Charlo dans Les Temps Modernes, c'est une sorte de langage qui est incompréhensible. Quand il y a une scène où il se met à danser, il faut qu'il chante. Et il chante sans articuler de mots. Et c'est simplement après, avec le dictateur, K41, qu'il va d'une certaine façon accepter le parlant. Et il l'accepte de façon totalement lumineuse avec ce dernier, ce discours que le barbier prononce et qui est un discours à l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire qu'intéressant, il passe d'un langage, d'un art muet qui serait universel à un discours sonore mais qui se veut qui est un discours de paix qui est aussi universel. Et c'est ça le génie de Chaplin. Chaplin qui se plaignait dans son texte sur les talkies. Il disait les talkies, les films parlants, vous pouvez dire que je les déteste. Ils viennent gâcher l'art le plus ancien du monde, l'art de la pantomime. Ils anéantissent la grande beauté du silence. Et il dit l'essence du cinéma et le silence. C'est pour ça qu'il a autant tardé. Il a mis pratiquement plus de 15 ans à passer au cinéma sonore, Chaplin. Vous pensez qu'il y a encore un jeu, une manière de faire à inventer au cinéma aujourd'hui, une nouvelle façon de parler ou d'intégrer le silence ? Oui, je crois. Je crois que d'une certaine façon, je veux dire, simplement l'exemple qu'on vient d'évoquer avec des cinéastes comme Regadas, des cinéastes comme Serra, montrent que le silence est de plus en plus présent dans le cinéma. Même, vous voyez, des cinéastes comme Jeff Nichols, le retour de la forêt, le retour de la nature au cinéma. Il y a ce besoin d'un nouveau contact avec le monde, de recréer, d'instaurer une nouvelle relation au monde. Et le cinéma est sensible à ça et l'instauration de ce nouveau rapport au monde et de ce rapport comme je disais tout à l'heure sensible, presque je dirais ce rapport écologique au monde à mon avis passe aussi par une réévaluation du silence et je crois que je dirais que le silence du moins je l'espère a de beaux jours devant lui. Merci à vous José Mour d'être venu nous parler du silence au cinéma aujourd'hui. Le silence qui suit votre parole est un silence de reconnaissance en ce qui me concerne et je suis sûre d'admiration de la part des auditeurs. Je renvoie à deux de vos ouvrages L'art d'une civilisation et le cinéma naissance d'un art co-écrit enfin c'est les textes choisis et présentés par vous et Daniel Banda qu'on trouve aux éditions Flammarion dans la collection Chant sur France Culture les chemins de la philosophie à 10h49 il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mossenassavoie Bonjour Géraldine Bonjour Adèle Bonjour à tous Pour vos deux minutes papillons quotidiennes vous nous parlez chaque jour d'un livre qui vient de paraître que vous nous donnez envie de lire et aujourd'hui c'est un livre de Jean-Philippe Domecq Exactement il ne s'agit pas d'un livre sur la jouissance mais du livre des jouissances en voici une pour commencer en quelques lignes écrite par Casanova c'est la jouissance de manger des huîtres en bonne compagnie en les troquant lorsqu'on les a déjà dans la bouche voici ce qu'il nous dit elle me présentait sur sa langue la sienne en même temps que je lui embouchais la mienne il n'y a point de jeu plus lassif plus voluptueux entre deux amoureux quelle sauce que celle d'une huître que je hume de la bouche de l'objet que j'adore c'est sa salive ça c'était donc pour la jouissance de manger des huîtres et puis en voici une autre et ça c'était pour le miracle de certaines chansons Franck Sinatra dans ce livre des jouissances avec un L majuscule Jean-Philippe Domecq ne fait pas de théorie il ne propose aucune thèse il énumère tout ce qui le fait jouir c'est le maximum de jouissances de Casanova dont les conquêtes amoureuses se comptent mais dont le plaisir se déplie infiniment c'est le trois fois rien d'une chanson dont le sang s'importe peu et où seules les sonorités des syllabes nous transportent c'est la palpitation de la vitesse les tours parfaits de piste d'Ayrton Senna ou plus trivialement mais tout aussi jouissif la vengeance la victoire dans une dispute puis le rire bête plaisir, volupté, violence délice, salive les exemples tout comme les mots ne manquent pas pour décrire la jouissance dans ce livre il faut que ça déborde à l'image de ce qu'elle procure et on se retrouve ainsi face à nos propres expériences de jouissance et moi qu'est-ce qui me fait jouir et comment pourrais-je le dire et avec quels mots à l'inverse du désir qui nous porte mais qui donne un sens à nos actions la jouissance ne porte pas elle transporte elle chamboule et sans aucun sens alors certes elle a besoin de mots comme la musique de Coltrane a besoin de notes la jouissance a un langage mystérieux et pourtant elle nous est profondément intime et on peut jouir du silence aussi Géraldine on a apporté la preuve aujourd'hui au cours de l'émission je n'ose pas répondre du coup bon alors je ne vous pose pas la question je l'affirme mais le livre des jouissances c'est à lire donc à lire c'est de Jean-Philippe Domecq et c'est dans la collection Pocket Agora merci Géraldine et merci à tous les chemins de la philosophie touchent à leur fin mais pas d'inquiétude on se retrouve demain pour la suite de cette série d'émissions consacrées au silence après le silence d'Albert Camus face au silence déraisonnable du monde lundi le silence au cinéma aujourd'hui et bien demain ce sera l'historien Alain Corbin qui viendra se demander si le silence a une histoire d'ici là pour réécouter l'émission rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie vous pourrez la réécouter en ligne mais aussi la télécharger la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez à l'heure de votre choix rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter nous attendons vos remarques et commentaires notre compte Facebook et tout à l'heure le nôtre c'est celui de l'équipe des chemins de la philosophie composé d'Antoine Ravon qui a préparé cette émission Livia Garrigue Nicolas Bouteloup Marianne Chassor à sa voix bien sûr Nicolas Berger à la réalisation cette semaine Yanis Djudad à la prise de son aujourd'hui